de bim sorti l'angine mounia peson de moi c'est moi même aussi no de bim sorti l'angine mounia peson de moi c'est moi même au gros achat bonjour bonsoir à tout le monde nombam c'est stéphanie clermezine rieu bienveni na nouvelle édition de émission rencontre j'en sati annoncée je dis à mon gars avec moi anne louise mise à dieu conseillère régional dite de france avance que vous avance que m'on allait non sa part ou on finit pas qu'un bel en tête moi bonjour anne louise bonjour stéphanie bonsoir à tous les auditeurs téléspectateurs maintenant fonds en musique est partout radio télé internet un plaisir d'être avec vous jugeo qu'on est non la terre va trembler c'est moi même au gros chaud bah oui rolle je suis un donc du coup merci de m'accueillir m'accueillir avec un petit air des rôles et rolle cette chanson c'est vrai que je l'avais découverte il y a quelques années et rolle pas ouais à peu près 20 ans et rolle me l'avait chanté au cap à rival lors du tournage royal bonbon et c'est à chaque fois moi et rolle me disait rolle chantez musique la moine chantez musique la moine donc c'est vrai donc c'est une musique quand même oui que moi mais un pire qui bombe qui bombe frissons quoi énergie ouais beaucoup de frissons c'est profond au fait je ne sais pas chanter j'abuse mais c'est vrai que cette chanson je l'aime beaucoup bon nous allons commencer tout doucement qui annuise mes adieux parce qu'on n'a qu'un titre je tiens préfère que c'est au dimmi parce que je tiens vont te rechercher sur internet disant mon tapis annuise mes adieux ça ouais et puis me découvre que tu étais journaliste oui je peux pas dire journaliste j'ai une passion au fait pour pour la radio pour pour la culture fait ça vient de là et donc je faisais des recherches donc c'est vrai bon maintenant tout le monde se dit journaliste mais j'ai fait plutôt des études de droit mais je n'étais pas journaliste mais le fait d'aimer d'aimer la radio d'aimer d'être à l'antenne et c'est vrai que c'est passionnant quoi s'il ya quelque chose qui me manque c'est bien la radio d'ailleurs donc oui j'ai animé il ya c'est en c'est dans les tuyaux fait j'avais failli non mais c'est vrai j'avais failli avoir une chronique sur france info et on m'avait demandé de choisir entre mon statut la mairie et et la radio parce que france info c'est quand même assez politisé donc je suis quand même étiqueté étiqueté politique donc du coup c'est un peu compliqué oui donc non mais c'est dans les tuyaux peut-être que moi j'en connais s'il faut voir music a payé une fois émission là bon bon et guest elle m'a guet elle m'a guet radio m'a guet elle 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 est nous là pour la pointe pour l'avancée donc du coup c'est vrai oui non mais c'est quelque chose qui me plaît au fait de recevoir de me documenter au fait bah là c'est que le rapport se font au monde tu fais une recherche et tu apprends et comme moi je suis toujours en quête d'apprentissage donc c'est oui non j'ai fait de très belles très belles émissions sur fréquences paris pluriel dans colombie sur espace fm sur tropic fm j'avais une émission qui s'appelait haïti sur scène où j'ai reçu pas mal de talent d'ailleurs haïtiens notamment docteur samuel pierre qui est un être merveilleux c'était le premier noir à être entré dans l'académie du génie au canada qui est très très présent maintenant je dirais en haïti dans le développement dans l'éducation qui est un être merveilleux sous parcours de docteur samuel pierre de grannes je t'invite à aller le découvrir donc et tant d'autres et tant d'autres et puis me dire aux égans émission connaissez-vous l'autre haïti oui connaissez-vous l'autre haïti c'était l'idée c'était de mettre en lumière la culture haïtienne comme je dis souvent c'est que on n'a pas grand chose au niveau d'haïti si ce n'est la culture et on a une culture qui est extrêmement extrêmement riche au niveau de l'histoire les liens qui nous initient avec la france toussaint l'ouverture la dette de l'indépendance les haïtiens qui ont donné leur vie pour pour dire non pour faire la résistance notamment tony blanccourt à qui j'avais rendu hommage et bon faut pointer là et à qui nous rendrons hommage d'ailleurs pour les 80 ans de l'exécution au mont valérien à surenne oui donc on a beaucoup de choses à promouvoir et à inculquer aussi à nos jeunes qui qui sont nés en france qui connaissent pas l'histoire d'haïti et qui connaissent pas les les richesses de la culture haïtienne et babo menti et donc pourquoi j'étais j'avais envie de mettre en lumière la culture haïtienne c'est que j'ai grandi à chaville et c'est vrai que petite à chaville on n'avait pas beaucoup de campis loin et souvent quand on dit on vient d'haïti c'est tout de suite oh ma pauvre en gros ma pauvre c'est comme si sur mon visage j'incarnais la pauvreté et ça m'a donné envie de me documenter et puis j'avais fait une belle rencontre avec de la victoire basse qui m'a donné aussi le goût de la culture haïtienne donc et à chaque fois je 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 tourne une page d'histoire d'haïti j'en découvre une autre et c'est vrai que ça donne une force moi souvent quand j'interviens dans dans des lycées où certains voilà où là vous haïti a été une terre d'accueil pour les juifs du temps de locaux rares sont les personnes qui le savent d'alembert a écrit un excellent livre avant que les ombres s'effacent justement pour narrer cette histoire où le gouvernement haïtien par un décret de 1935 ou 34 si je m'abuse avait fait d'haïti une terre d'accueil pour pour les juifs ça on ne le sait pas quand je dis aux gens ben savez vous que alexandre dumas est originaire d'haïti dont le père est originaire de jérémy et pourtant tous les gens connaissent les trois mousquetaires connaissent alexandre dumas donc c'est ça au fait qui me donne ça m'avait donné envie au fait de connaître mon histoire pour pouvoir répondre autrement que quand on me dit que ton pays est un pays pauvre ou voilà quoi et c'est vrai que pour les jeunes c'est je pense que c'est très 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 important de connaître toutes ces histoires pour pouvoir pouvoir répondre josephine becker qui rentre au panthéon en novembre rares sont ceux qui le savent oui et l'homme d'auté poster l'invim david et aux choses qu'on connaît mais c'est qui et puis et puis la chanson haïti et puis ma lancale est tout bas et qu'on fait pour haïti et puis ou pas si je n'ont entré en france et je n'ai plus musiques et puis dernièrement d'aller non et événement côté organisé pousser l'imène d'audet c'était fantastique mais peut-être pas si jeune mais pourquoi vous regardez ce lien pourquoi pourquoi cet attachement avec haïti ok ça l'idée qu'avec même j'ai avec l'autre lotio qui il faut rencontrer eux-mêmes peut dire que c'est haïtien ou pas qu'à parler créole et parler avec accent etc donc pourquoi pourquoi c'est simple alors moi je suis une quand je dis je suis assoiffée de culture et de connaissances je suis une passionnée de culture j'avais un excellent professeur de philosophie monsieur Hansenlov qui nous a quitté l'année dernière donc je suis très proche de sa famille donc 35 ans plus tard c'est dire ô combien donc voilà j'ai gardé les liens et il nous avait fait lire qu'est ce que les lumières de Kant et les trois questions essentielles de qu'est ce que les lumières de Kant qui est les trois questions fondamentales c'est qui suis-je d'où viens-je que m'a-t-il permis d'espérer qui suis-je donc je suis annuise mais adieu je suis née en haïti à l'hôpital chancerelle comme j'aime à le dire je suis rentrée en france donc voilà je suis cette annuise là et si je suis ce que je suis c'est je dirais c'est en lien avec avec mon passé donc je ne peux pas oublier d'où je viens et je pense que c'est c'est aussi ma force donc oublier que je suis originaire d'Haïti comme soutenant pays d'un pays ça à côté d'un moment si la mape mbou l'aimé boitia cassant moi j'ai tibail boucanem non ce serait m'oublier enfin ce serait m'oublier au fait ce serait ne pas me réaliser et d'ailleurs quand je rencontre les hommes politiques français de président à ministre premier ministre c'est toujours comment on va comme on va votre pays et sous-entendu comme on va à haïti donc si on oublie d'où l'on vient c'est qu'on ne sait pas qui on est donc c'est pour moi donc c'est pour ça que je continue puis j'ai encore la famille en haïti j'ai mes petits orphelins aussi en haïti oui donc pour moi c'est un c'est un devoir c'est une c'est une richesse de savoir d'où l'on vient parce que c'est vraiment très très important et c'est ce qui nous permet d'avancer en se disant on vient d'un pays que moi j'ignorais qui était pauvre j'ai découvert en france j'ai découvert qu'Haïti était pauvre quand on est enfant on nous donne à manger on va à l'école on a de quoi se se vêtir qu'est-ce que ça me rend en pauvreté ça me rend en misère en arrivant en grandissant dia c'est un pays pauvre c'est un pays pauvre et comment gommer ou tenter d'exister malgré cette pauvreté c'est en vous armant et c'est pour ça je dis toujours la culture est un vecteur de cohésion sociale c'est en apprenant en apprenant on met je dirais une claque une claque aux gentils ah ouais alexandre dumas était originaire d'haïti ah oui haïti a été une terre d'accueil pour les juifs du temps de l'holocode ah oui donc vous avez fait ça ah oui un haïtien est mort pour avoir fait la résistance a été fusillé au mont valérien ah oui ben comme tu as pu découvrir c'est l'hymen de dé à oui on avait voilà je suis toujours en quête au fait le chevalier de saint georges qui n'était pas originaire d'haïti mais qui a des liens qui étaient pressentis pour être le directeur de l'opéra de paris où j'ai fait justement l'opéra de saint georges à chaville donc les gens s'éduquent au fait et en étant éduqués ils vous regardent différemment quand je fais un opéra avec le chevalier de saint georges ce cet enfant métis né d'une mère sénégalaise d'un père français qui était pressenti pour être un esclave son père l'a accueilli donc si les gens ne connaissent pas de chevalier de saint georges moi d'ailleurs je le dis souvent aux jeunes d'ailleurs on dit alain guédin qui a écrit alain guédé qui a écrit le nègre des lumières qui invite à à faire le lien entre mozart et le chevalier de saint georges parce qu'on dit que mozart se sera inspiré du chevalier de saint georges et que napoléon bonaparte comme l'image les que oeuvres saint georges l'été l'y fait ou supprimer toute oeuvre saint georges oui donc c'est en cela que la culture est passionnante et puis on a tellement on a tellement de grands écrivains notre culture est riche la littérature la musique la peinture donc c'est tout balaï ça qui fait qu'il fait comme toujours attaché à haïti parce que c'est là me fait c'est là que je dis que quoi de l'ombre qui m'a été coupée donc du coup c'est vrai quand les gens les politiciens haïtiens disent oui et les françaises elle est élue justement c'est parce que je suis française et lu que j'arrive à faire toutes ces choses pour mon pays mon pays d'origine donc oui il n'ya pas en rougir je suis fier d'être cette annuise là qui partage la double culture française et haïtienne ma culture la dimanche tu as vu dans les jardins voilà les chavillois étaient émerveillés de découvrir les oeuvres notamment voilà les compositeurs oui les compositeurs haïtiens bon ils connaissaient tous chopin ils connaissaient tous voilà mais les oeuvres les compositeurs haïtiens ils ont découvert et j'ai reçu beaucoup de messages de remerciements il faudrait la reprogrammer et c'est dommage qu'elle n'avait pas assez de cédé c'est l'hymène sur la poutre et moi attendez faut retourner chaville pour une fée dédicace alors j'ai même promis à des chavillois de une fois qu'ils ont leur cd via la fnac de les faire dédicacer parce qu'il ya une vraie pareil j'ai fait bélo à chaville et les bélo en plus bélo chante en créole donc vélo chante en créole il explique ses oeuvres il explique pourquoi elle dit timonio et moi c'est roseau moi c'est au zoo timonio c'est c'est j'adore cette chanson de bélo à chaque fois moi bélo j'ai toujours dit pour qui ça leur parle toujours dit mes orphelins ben parce que je suis maman je suis maman et c'est vrai que la première année où où j'ai organisé avant où j'ai été distribuée c'est jouer en haïti auprès des petits valeur un peu partout dans un premier temps maintenant sécurité fait que maral tout de côté maintenant j'organise l'événement à l'hôtel et le rancho je fais un goûter pour les petits parce que je dirais ce sont mes enfants parce que je maintenant je suis attaché bon c'est vrai que je suis pas forcément en contact 24 sur 24 avec eux mais oui je dirais ce sont mes mes petits parce que la directrice qui s'en occupe ou les gens qui s'en occupent pareil il ya un offre lina la question sur tabac elle a plus de 100 et quelques enfants mais elle les appelle ses enfants parce qu'elle les a pris elle les a vu grandir et puis et puis c'est tellement gratifiant de donner donner sans rien attendre en retour parce que si tu attends tu quelque chose en retour en fait car il donne et au fait car il est sûr fait car il va fait donc voilà c'est le cas où moquer que madame mes adjoints ont nouveau dans nouveau titre qui s'est déléguée spéciale de la région au développement solidaire c'est quoi la mission d'une déléguée spéciale de la région au développement solidaire alors déléguée spéciale voilà donc je suis vraiment rattaché auprès de valérie donc je fais partie de l'exécutif et valérie m'a confié cette tâche c'est aussi une promotion quelque part elle sait que je suis attaché à la francophonie à la coopération je défends parce que bah voilà donc développement solidaire c'est vrai que c'est un terme qui ne parle pas qui ne parle pas qui n'est pas très explicite d'ailleurs j'arrête pas de le dire il faudrait que je vois avec la présidente pour qu'on modifie mais c'est le terme qu'on a qu'on adopte aussi au niveau national au niveau du gouvernement français le développement solidaire le développement solidaire englobe donc la coopération internationale et la francophonie donc je suis déléguée au développement solidaire donc ces coopérations internationales les affaires européennes et la francophonie parce que j'avais dit à les pays francophones on a une coopération avec le québec avec le liban avec l'arménie on aide le mali on aide le sénégal la côte d'ivoire à malagascar et puis bon voilà automatiquement on est pour haïti normal et oui voilà tous ces pays francophones donc du coup j'avais demandé à valérie donc elle m'a confié cette tâche qui était jadis pilotée par jérôme chartier qui était notre premier vice-président ensuite hautman nassroux l'excellent hautman nassroux qui repart d'ailleurs pour les municipales à trappe et oui c'est la tâche c'est voilà le développer on a aussi la tunisie dans le maghreb beaucoup beaucoup de pays qu'on aide en termes de coopération au fait on vient en aide à des pays certains on a vraiment une coopération officialisée et d'autres on aide quand il ya des catastrophes où voilà où on est sollicité comme cet été je sais pas si tu as vu tous les trucs de la présidente on va aider kabini on va aider la tunisie on aide le liban on est enfin voilà le développement solidaire grossièrement ces coopérations pour tous pays au et puis moi m'ont attache par rapport à la francophonie parce que la francophonie voilà c'est le rayonnement du français justement on était au côté d'un émission que les décailles ah oui ah ouais loin oui décaille avec un alphonse robertson alphonse de magic 9 nouvelisse donc c'est à côté m'la que j'embrasse et oui c'est qu'elle m'a fait deux trois actions donc du coup c'est vrai soit soit tapé non moi pour et moi pour et moi pour et moi oui je pense qu'il faut rester humble je pense c'est une question d'éducation aussi c'est une question d'éducation moi mes parents m'ont élevé comme ça mes grands parents notamment mes grands parents maternels de de qui je je tiens tellement de choses monde et qu'on a fait jalousie pour grimper m'a quand même qui m'en monnaie pas pas bon elle était fière donc oui on a reçu cette éducation là de modestie et puis on apprend tous les jours et puis une beaucoup rivez quoi c'est juste à travail et comment dire c'était basse est donc ça c'est à rien de prendre la grosse tête c'est vrai que je reste très accessible les malades c'est moi tout côté les tégains comment dirais-je les tégains sécurité qu'on a en dehors le fait moi j'ai souvent j'y fais tout pas là ah oui non la fumée la rime tout bas et ça oui ça sert à rien de prendre la grosse c'est beaucoup fait ça non beaucoup fait ah non moi même les malades je les m'en t'en baffle parce que moi souvent en termes de sécurité parce que grands parents du côté de ma mère et de mon père viennent d'une zone qui s'appelle rati ratier tu vas ce premier malais et mâcher canard ou mâcher ou mâcher ou mâcher à l'époque on a marché parce que autre la bafette donc on n'accepte pas en véhicule donc c'est trois marchés donc pour nous c'est ton fun lié mâcher mettez musique rété acheter que n'est pas la main à peine en haut que fait mâcher new vannes et bien après d'accéder jusqu'à ratier ou à son paquet ou à l'époque du monde au paquet de passe-rivière mais finalement après on se rend compte c'est son sel vivier qui fait un paquet de six coupes et jusqu'à se priver mais c'était tout au plaisir moins pour les mauvais comme c'est une beauté fait coup ce point c'est mal fait manger pour tonton une autre montée bien si on l'a toulouse on n'est pas tout coup de faire manger de l'apparence est trop peu d'imaginer à mes conférences n'ont abîmes aux souhaits j'ai dit même avec la rime d'avoir été à voter où j'y vais lui dit folie mais avec moi paix ou comme à votre cofette moi paix non mais au fait on blague à pas ça sert à rien de prendre la grosse tête on n'est que de passage donc le peu de temps qu'on est sur cette terre et essayons de marquer de léguer des choses à nos proches à nos enfants donc c'est un loge et mon appareil et je le dis il ne suffit pas d'avoir un doctorat pour être intelligent parce que j'ai tellement côtoyé de docteurs esclaves que finalement je me rends compte que la vraie philosophie la vraie richesse c'est souvent des gens qui ne sont même pas qui n'ont pas forcément été à l'école parce que j'ai côtoyé pas mal de gens analphabète mais qui étaient des vrais philosophes et j'ai aussi côtoyé des deux côtoyer des docteurs qui sont des vrais esclaves et qui ne pensent pas par eux-mêmes et qui sont d'une petitesse remarquable je ne ferai aucune aucune dédicace peut-être se reconnaîtront-ils l'homme n'est libre partout il est dans les fers Jean-Jacques Rousseau discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes et moi j'ai tendance même à dire malheureusement pour nous quand il n'est nommé nois nois nommé tankoum qui fait quitte à supposer libres qui gagnent au doctorat mais finalement il aurait été esclaves et pas qu'à aucune décision par eux-mêmes est obligé revenir sur décision donc oui restons modestes quand tu as regardé dans l'interview tu as parlé de grand-parent surtout de grand-père mon grand-père grand-père c'est ton philosophe ok et puis j'ai tendance et puis tu dis oui et puis mon grand-père mon grand-père maternel ne savait ni lire ni écrire pour moi c'est un philosophe parce qu'il savait transmettre des valeurs il savait voilà nous inculquer c'est ce que je disais à maman j'ai à maman voilà nos les grands parents se sont sacrifiés mon grand-père ne savait pas lire et il sortait des phrases en espagnol il me parlait il me sortait même des phrases en français et et même en latin parce qu'à l'époque bah il récitait bêtement il ne comprenait pas la messe bah voilà on a été on connaît l'histoire l'histoire d'haïti et pour moi c'est vrai que beaucoup de choses que j'ai que j'ai apprises en termes de philosophie parce que je suis une passionnée de philosophie pour moi mon philosophe reste mon grand-père à ferdinand milien d'ailleurs c'est pour ça que mon fils s'appelle alan ferdinand voilà donc oui donc c'est pour ça je dis oui il ne suffit pas d'être d'avoir un doctorat pour être pour être intelligent pour être brillant pour être un philosophe pour être éclairé c'est surtout c'est surtout ça voyez moi je côtoie beaucoup de docteur esclaves je pèse mes mots c'est l'homme fin galimis ça me dit waouh amusée très profond ça a mérité que voilà son nom mais c'est ça lié c'est comme on dirait l'oral d'école ou à prendre la plupart à avoir à prendre ou instruit mais ça ne fait pas tout quoi ça dépend d'où tu viens et quelle valeur les tiens ton légué quoi c'est il ne faut pas avoir honte de ses origines il faut toujours avoir la soif d'apprendre la soif d'aller d'aller au delà moi je prévois là je voudrais que mon fils fasse plus que moi c'est aussi ça en même temps faisant plus je voudrais aussi qu'il se rappelle de cet arrière grand-père qui m'a légué tant de choses oui c'est pas et c'est pas un doctorat qui fait quelqu'un est brillant fait quelqu'un est respectable c'est l'humain c'est la personne sont les valeurs c'est le respect de l'autre c'est l'amour du prochain et puis de la force aussi de la parole de la parole donnée et puis l'accessibilité c'est tout ça qui fait que connaître est brillant ou est médiocre moi personnellement c'est vrai mon côté en pile en pile moune en pile moune qu'il y a en pile diplôme qui fait ci et là et d'ailleurs plus les gens ont plus ils sont sobres plus ils se mettent à ta portée moi je dis bon j'ai de la chance j'ai commencé par charles pasqua pasqua qui était président du département des hautes scènes qui était ministre de l'intérieur moi j'avais été frappé par son accessibilité quoi la première fois que j'ai rencontré la deuxième fois que j'ai rencontré il se rappelait de moi il savait que j'étais originaire d'haïti donc on parlait d'haïti valérie pécresse n'en parlons pas justement pourquoi pourquoi avoir choisi la politique de grapher l'autre bagage à dire vrai ma chère la politique j'aime les gens et parce que je m'appelle en 98 disait quand on fait de la politique il faut aimer les gens et j'aime les gens j'aime aller vers les gens j'aime rencontrer les gens j'aime me donner aussi pour pour les gens comme encore une fois comme je disais sans rien attendre sans rien attendre en retour la politique alors je disais que j'étais une passionnée de philo j'aurais pu faire une fac de philo et mon prof me disait mais voilà et je me voyais pas prof pourquoi je ne me voyais pas prof il ya 30 ans 28 30 ans c'est que je voyais déjà les enfants qui devenaient un peu mal élevés et j'en m'en m'en levait j'enfant m'y c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu tolérer parce que je ne je ne supporte pas qu'on manque de respect à un enseignant parce que l'enseignant c'est vraiment la personne qui vous a qui vous enseigne au fait et je voyais déjà les jeunes ont dit j'en trop mal élevé pour moi c'est moi même à accepter vous mon petit monde manqué me dégâts vous le dit et ma maison j'ai dit à mon prof et notamment mission non je me vois pas enseignant bah voilà philo c'est soit être enseignant soit être écrivain donc philo à battre pour moi du coup j'ai atterri je ne savais pas trop quoi faire j'avais fait un baccalauréat littéraire porté sur la philo et les langues et maintenant ça m'a atterri en droit par hasard donc en faisant du droit après en faisant du droit on découvre à des choses et puis la politique et puis ça a été une rencontre une rencontre avec charles pas quoi en 98 que j'ai rencontré avec chris l'homme à l'hiver qui nous a quitté aussi il ya quelques mois qui était je dirais un président d'association actif de la communauté haïtienne est très présent dans les hauts de scène et puis de pas quoi j'ai rencontré son directeur de la jeunesse et sport maintenant qui est un ami et qui était mon directeur que j'ai collaboré j'ai travaillé avec lui dans les hauts de scène après j'ai joué au cabinet de pierre bédier au fait ça a été non mais du coup j'ai rejoint michel baisse au cabinet de pierre bédier de pierre bédier on a monté les êtres les états généraux de l'adolescence c'est en 2004 2003 je me rappelle plus et j'ai rencontré valérie pécresse à ce moment là 2003 et bon voilà de pas ce quoi sarco voilà je salue mp pierre bédier puis j'étais ou au cabinet de pierre on a monté ses états généraux de l'adolescence et la personne qui ouvrait ses états de généraux de l'adolescence et valérie pécresse qui était députée des évelynes donc on l'avait organisé à vélizy au théâtre de londes et puis on a sympathisé et j'aimais ce qu'elle dégageait c'est une femme ouverte humaniste et qui s'en fiche de des origines au fait l'essentiel vraiment c'est alors elle prône l'égalité des chances la méritocratie et elle aime les gens qui bossent et elle récompense les gens qui bossent donc du coup moi j'ai fait j'ai fait campagne pour valérie en 2010 et je n'étais pas sur sa liste j'étais j'étais déjà élue et puis en 2015 quand elle a voulu recommencer elle a appelé mon maire et elle a dit je voudrais la petite mais adieu et mon maire qui avait déjà quelqu'un à qui il avait promis d'être sur la liste de valérie mais valérie les adieu aux personnes d'eux et puis voilà comment j'ai pu jusqu'après c'était vraiment le hasard donc valérie qui appelle mon maire mon maire qui m'appelle dit que voilà qu'est ce que tu choisis j'ai dit ben dans valérie je vais pas dire non et puis j'avais pas encore répondu à valérie donc pour l'anecdote et puis pendant que moi d'abord l'ambassade là à l'époque et je traverse et pour prendre mon bus en face de chez moi moi t'ai bu ça et puis je vais prendre mon train ça faisait deux semaines que valérie avait demandé pour moi je vais prendre mon train et puis j'étais avec une collègue élue de chaville pour tirer l'anecdote là et puis elle me dit on va s'asseoir j'ai dit mais non il n'y a pas de place mais c'est si regarde la daba j'ai dit mais non c'est si il n'y a pas de l'anglais il dit bon 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 madame et madame qui chita et puis qu'ils vont plusieurs places limites et bali en allé donc les veille même et puis les les chita et puis qu'il n'y a même pas tout et maintenant et puis j'ai misé à cette dame j'ai dit puis-je et puis mon avis c'est tout à fait il y mettait le soulet et puis je parle à ma collègue vraiment pas la commune on n'a pas même un gâteau pas même sous bord et puis moi j'ai mon avis j'ai l'impression que tout le monde regardait et j'allais me regarder beaucoup t'aimes qu'est ce qui était d'entréance c'était valérie et valérie dit oh anne louise qu'est ce que tu fais là j'allais y bah je prends mon train pour aller au qg et puis il me dit oui mais t'as pas donné ta réponse j'ai dit bah la réponse est oui effectivement et puis voilà donc c'était tellement et puis depuis je suis valérie elle m'écoute elle m'attend voilà elle me donne beaucoup de choses une visibilité puis on apprend énormément de choses avec valérie ce que je disais en 2010 déjà après tremblement de terre elle avait voté voilà elle avait attribué pas mal de bourses plus de 400 bourses à des étudiants iciens après le tremblement de terre et puis à chaque fois qu'il ya une catastrophe toujours la première pour dire j'apporte une aide à haïti donc mais pour qu'ils aiment en politique et pour qu'ils aiment avec valérie quoi parce que c'est une femme de conviction une femme qui aime les gens c'est une bosseuse juste humaine dernièrement valérie une dame qui était non qui dormait qui était dans métro et puis valérie rencontre et puis donc tabdomine qui était sans abri et puis valérie lui a promis un boulot donc là on travaille on a ouvert une maison pour les femmes à la rue donc c'est ce genre de personnes qui vous booste qui vous donne envie d'avancer parce qu'elle fait tant de choses pour voilà pour les femmes pour les jeunes je dirais pour tant de belles choses au niveau régional que oui c'est quand on croise ces personnes là et qui vous donne une chance c'est simple voilà il faut savoir saisir sa chance et puis laisser toutes les choses négatives de côté pour avancer ok et semaine qui sont passés à radio télévision fofo musique qui est assisté à l'entrée politique de valérie pécresse donc valérie pécresse vraiment le candidat pour élection capovinio oui mais est-ce qu'on pense que français est-ce qu'on pense que la france même l'est prêt à élire en femme dans tête pays qui m'ont dit a pensé que france sérieux t'abra l'élu on jeune de moins de 40 ans à la tête de la quatrième puissance du monde emmanuel macron était tout jeune ouais c'est une machine oui son question campagne le monde posé mais pour avoir fait pas mal de déplacements avec valérie bon ça me fait campagne moité m'a lampé le côté avec valérie bon enfant t'ébrief moité angoule est moins avignon moité cannes je sillonne je me rends compte que mounio commencé plus ou moins à accepter qu'une femme puisse être présidente de la république après bon il ya les les coups viendront les coups viendront fait c'était édite crescent oui oui mais qui n'est pas oui ça n'est pas voilà quelques 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 mois mais les choses ont évolué valérie quand même à la tête de la région la plus riche de france on a plus de 12 millions plus de 12 millions d'habitants près de 1300 communes un budget de 5 milliards elle a été ministre du budget ministre de l'enseignement supérieur juge c'est une bosseuse elle est polyglotte elle a beaucoup d'atouts elle est mère elle s'est portée et moi je vois comment la transformation de la région l'économie que nous avons pu faire les aides que nous avons pu apporter aux franciliens prouve que voilà une femme à la tête d'une institution gère porte mieux c'est un travail c'est un travail mais je pense que je pense que les français sont sont prêts à avoir avoir une femme à dire vrai il ya cinq six ans même en faisant campagne pour je n'ai plus cité pour les municipales je ne sais plus quelle quelle campagne je me suis rendu compte que gampille le monde qui était déjà séduit par marion le pen on sait dire que voilà comme moi c'est que français aux prêtres pour une femme bon maintenant c'est vrai que il ya la première est ce que est ce qu'angela oui en avant souffrant c'est sur la france au point ça oui bon donc à dire s'il n'a pas regardé s'il n'a pas comparé après c'est vrai que la france on a un petit côté conservateur mais je crois que les français sont prêts moi j'étais récemment angoulême avec avec valérie pour le festival du film francophone et j'ai vu la différence entre il ya deux ans et cette année où tout le monde appelait valérie 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 pour une photo pour une dédicace même dans le train on était dans le train où les gens venaient voir valérie excusez moi madame en nous demandant est ce qu'il pouvait avoir une autographe je pense que les gens les gens commencent à être prêts il faut dire que valérie a tellement bien géré la crise la crise covid pendant que l'état peinait à apporter une réponse que les gens maintenant se sont habitués à avoir valérie en action et puis on gère la région oui je pense que les gens les gens sont prêts après que bon menti et normalement il frappe au sein même du parti parce qu'on m'a eu et monsieur ouvre les tâques les mille à mieux on bat les plats qui étaient nécessairement en place là ok en tout cas le challenge le combat est et est excitant et et passe oui non mais c'est excitant de la moi je dis j'ai fait pas mal j'étais à avignon avec elle j'ai fait angoulême bon j'ai vu à brève pour chaque année la rentrée et puis je je vois parce que je 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 passe ma vie en représentation donc c'est vrai que j'étais à marseille c'est à cassis donc je change avec les oui ce sera pas facile ce sera pas facile parce que oui on n'a pas forcément envie de laisser la place à une femme il faut la prendre donc on travaille pour l'apprendre et puis et puis il faut que les français s'habituent voilà donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de femmes de présidentes de conseils des voilà départementaux oui mais c'est une c'est une autre époque parce qu'il ya une différence entre être nommé et être élu pour être nommé on a beaucoup de femmes heureusement qu'il ya c'est triste d'en arriver là qu'on soit passé par la parité heureusement qu'il ya cette règle de parité qui fait à l'assemblée nationale au sénat d'aller dans les dans les municipalités on a on a des femmes au pouvoir et c'est pas parce que je suis une femme mais c'est une constatation les femmes gère gère mieux gère en mère de famille donc oui je pense que oui les français en tout cas s'ils ne le sont pas il faut qu'ils qu'ils s'y habituent d'accord oui mais dernière fois on voit que comment c'est habitué avec ça oui enfin habitué que voilà que des femmes et valérie elle le dit parce que quand elle est quand elle a pris la région et il ya le côté aussi ou nous femmes on n'ose pas au fait on n'ose pas et comme elle dit elle dit souvent quand elle propose un poste à une femme la femme c'est ce que je vais arriver donne moi le temps de la réflexion quand on propose un poste à un homme l'homme il parle tout de suite bah voilà de salaire il me faut telle personne tant de personnes dans mon équipe et tout ça alors que la femme elle est toujours à s'interroger voilà est-ce que ça va pas faire trop et tout ça donc moi je le vois je pilote pour valérie le au sein de son mouvement libre je suis responsable des femmes des femmes libres auprès de valérie j'ai fait pas mal de zoom avec les femmes élus de la région ou des femmes libres et on se rend compte que maintenant qu'il ya un voilà il ya un sursaut les femmes en veulent les femmes à se dit bah voilà voilà on est capable on peut et donc maintenant il faut juste s'affirmer c'est très important qu'on n'a pas le valet de dispositifs que la région il de france mettait en place ou culture pour la culture la jeunesse et puis pour j'en souviens tout pour aux familles et tout parce que surtout dans la période qu'on vit là il ya un pile violence qui fait sauf en donc est-ce qu'on a fait parler de dispositifs que surtout en période de kovid que la région il de france ouais mettez en place alors beaucoup de dispositifs beaucoup d'aides déjà au niveau culture je pense qu'on a on a eu un budget exceptionnel sur le dernier mandat plus de 120 millions d'euros et 40 millions d'aides kovid ça c'est vraiment pour aider les structures que soit pour s'équiper en gel pour s'équiper en numérique parce qu'on a fait pas mal de zooms pas mal de conférences virtuelles d'aide pour permettre aux structures aussi même quand les événements n'ont pas eu lieu de pouvoir tenir pour la jeunesse on a mis pas mal de choses en place il ya l'air voilà l'aide pour les jeunes pour se former sur plusieurs plusieurs disciplines on a mis l'aide aussi pour les permis de conduire on a mis des dispositifs aussi pour accès à la culture on a le navigo culture il ya pléthore d'aide et pour les femmes c'est pareil il ya le centre hubertine au clair j'y siégeais pas mais la présidente a demandé à ce que je siège sur ce mandat ce qui est en disque soit ce qui est un centre qui est de qui est à l'écoute des jeunes enfin des femmes pardon donc qui vient en aide aux femmes donc tout à l'heure je parlais des maisons voilà il ya des maisons qu'on a mis en place pour des femmes et pour les jeunes aussi en termes de de logement et puis d'aide aussi pour des chambres d'hôtel pour les jeunes qui pouvaient pas non plus payer parce qu'ils n'ont pas travaillé donc quand tu travailles pas tu n'as pas d'argent donc tu peux pas payer ta chambre donc il y avait des aides sincèrement il ya tellement d'aides de dispositifs que ce soit pour la musique que ce soit les résidences d'écrivains que je préside où j'ai justement et nous devons focus aux résidences d'écrivains par exemple qui qui type de projet qui alors les résidences d'écrivains c'est un dispositif donc qui permet aux auteurs de venir en résidence entre quatre mois et dix mois donc c'est la conjugaison d'un lieu et d'un auteur par exemple un auteur peut choisir la maison de cocteau ou tout ce que je préside jusqu'à date là peut avoir une résidence par exemple dans un théâtre l'auteur vient dans les lieux donc écrit son projet de il nous avait soumis dans au préalable en projet donc non voilà on valide donc on lui alloue cette résidence on aide aussi le lieu donc l'auteur peut aussi proposer des rencontres notamment aux lycéens parce que c'est vrai que nous on mène une politique de la culture partout et et pour tous proposer des ateliers aux lycéens proposer des soirées ça peut être une conférence je vais prendre au hasard dans le théâtre de chaville par exemple et puis l'auteur est écrit sont son oeuvre ce qui lui permet de pouvoir écrire en tout je dirais en toute inquiétude parce que l'aide va jusqu'à 2000 ou 2500 si je ne m'abuse je parle de mémoire 2000 donc pendant dix mois donc l'auteur ça lui permet de se concentrer d'écrire d'écrire son oeuvre il faut avoir déjà publié donc édité il ya toutes les informations sur le site de la région d'ailleurs souvent je poste des petits des petits rappels en disant résidence d'écrivain vous avez les deadlines quoi parce que c'est un dispositif faut remplir un dossier soumettre son dossier nous soumettre le dossier et puis après mon statut voilà on aide pléthore d'écrivains s'il faut citer des auteurs haïtiens on peut citer mackenzie orsell on peut citer jean d'amérique on peut citer benoît d'afrique on peut citer il y a pas mal d'auteurs haïtiens néhémie d'ahomé qui a une résidence après on a les prix littéraires des lycéens que mackenzie orsell a eu que le philippe d'alembert a eu après voilà ça c'est pour citer des auteurs haïtiens j'en oublie sans doute et oui des dispositifs qui aident il y en a pléthore niveau culture le cinéma le cinéma c'est vrai que j'adore on met près de 25 millions chaque année sur le cinéma on est tout quoi les premiers films les fictions on a le dispositif l'aide à l'écriture de scénario parce qu'on peut avoir un scénario qui n'est pas abouti on a une un dispositif pour l'aide à l'écriture de scénario on a un dispositif pour l'aide après réalisation c'est le cas de freda qui sortira bientôt en france justement me tient rencontré j'ai c'est calme les arts d'azoubert qui ont été organisé avec c'est l'immel d'ouder oui donc donc film qui a eu un prix aussi à cannes donc on a aidé freda on avait aidé zombie child de bertrand bonillo qu'est ce qu'on a aidé encore voilà il ya pas mal de films voilà aidé soutenu haïti ou autres ans parce que c'est vrai que le cinéma est riche et dense on a aussi un dispositif qui est alors que j'affectionne que la présidente valérie pécresse a initié qui rencontre un franc succès c'est notamment pour les jeunes entre 18 et 30 ans qui sortent d'une école de théâtre de musique de danse de photos et qui souhaitent justement monter un petit projet et qui souhaitent avoir une résidence donc on leur alloue une subvention qui peut aller jusqu'à 25 000 euros pour le jeune et jusqu'à 45 ou 60 mille euros pour la structure qui accueille et là on n'a pas besoin d'être français qu'il faut résider en île de france voilà on a pléthore de jeunes qui qui bénéficient de toutes origines en gros sur la culture c'est vrai que je suis sur sur plusieurs plusieurs dossiers c'est tellement passionnant voilà ok et notamment quelques côtés guion entretien hier avec monsieur frédéric ah oui stéphanie à louis stéphanie à plus de 98 à nos jours stéphanie à l'âme de fin de mille comme une réalité est pas fière de par côté le sautie de fin mille de valeur que tu es bali et c'est donc ça c'est en félicite merci oui c'est mon autre c'est mon grand boi à connu à fond il a n'a pas été dans hommage à airman ou et puis il prend elle qui a dit oui comme si h live t'inviter sinon je suis invité moulin comme à capa m de geste à ce que c'est une femme si j'ai pas invité mbara aller mais je suis quelqu'un de très 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 ouvert très très accessible comme c'est un pilier un euro et par un mois des bureaux à la fois quoi les mots pas inviter exact est-ce que t'es ou t'es ou t'es ou t'es souvent des bons mois ou d'un élève et puis au beau avocat au bon nom de la petite française je sais d'où je viens qui je suis et que m'est-il permis d'espérer les trois questions fondamentales de quand dans qu'est-ce que les lumières sa folle sur le boli l'aumette l'élan et 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 parallèle là c'est comme s'il ya n'y a pas besoin d'une phase dans surtout qu'il s'accueil qu'a espéré c'était la fait il faut pas se mettre de frein le fameux votre la sous la boue ok ben m'a pouvons pas de pire sur le bagage que mon qui ouvre votre la boue pas fait même quitter l'ouvre moi c'est ce que je dis toujours c'est que je vois là je suis accessible il ne faut pas fermer la porte après qu'on est contre les ouvertes c'est ça c'est pas ou pas ou pas fait ou pas fait ma vraie chouette la boue n'a laissé fait même pas de l'assaut l'orandré aux évoqués moi le monts ou pas moi dans un grand genre l'âme fait même pas de la mêle cadenas et au bac à rentrer donc c'est qu'on s'amfonctionné c'est qu'on s'amfonctionné c'est le respect il est mutuel la réciprocité ne jamais vraiment fermé au café nouveau pote pour éviter qu'on n'ont pas cessé au cas et finalement tu as l'âge c'est ça oui de nous on a été rendre un hommage à hermano que j'ai connu voilà parce que j'avais présenté un tabou combo au zénith il ya très 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 longtemps et puis qu'ils ont été valés oui message en tout cas bon message voici jordani nous écoute s'il est branché non il y aura bonjour à jordani à toutes les guillemets à jordani nathalie naomi je baptisera tout ce staff là donc voilà c'est dans mes jordani madame et à tout ça flam voilà oui donc donc si avec monsieur frédéric qu'est ce qui a été dit oui le combat voilà comme je viens de prendre la coopération et donc c'est c'est mon dossier dont j'avais souhaité échanger donc avec le le directeur général monsieur de saint cernin frédéric donc qui est le directeur général d'acted avec qui on travaille énormément on a mis une médiathèque à moussoul donc on ira donc très très fort par rapport à la culture et donc très pas mal pas mal de pays donc et c'est vrai que comme on avait dit qu'on allait voter une subvention pour haïti donc on a voté dans un premier temps une aide d'urgence donc on va voter parce que la subvention enfin la convention rédigée et nabai msf 100 mille euros et puis la acte est très présent en haïti sur la construction donc moins tes besoins fonds pour avelle pour moi non qui cadre que l'on t'a parce que nous ce qu'on veut c'est avoir un bâtiment ça peut être une école ou reconstruire un édifice je vois qui est tombé ou voilà si on peut le faire et donc la région va sans doute abondé en plus de 250 milles les bûmes des 100 milles où il ya la longueur à 350 milles et puis j'ai formé un collectif là de maire beaucoup la gueule soit internet à sa copain interview de maire de deux mots pour la gueule de la région île-de-france dans le le président des maires d'île-de-france stéphane baudet qui est un ami conseiller régional et qui est maire d'ivré co couronne qui appelle tous les maires à voter une subvention pour haïti donc ça m'avait c'est fait c'est que on va laisser et fait bloc mon café en vraie construction c'est à dire qu'on est un si son l'école avait ses fonds l'école et puis j'ai mon maire qui est le président du si jeff si jeff c'est tout bas qui électricité que nous t'émettait déjà électricité vieux boutard qu'un par le biais du sujet fait dans l'hôpital qui ont été fait les charles pas soit maintenant des études donc là je suis en train de de fédérer toutes ces forces pour que nos cafés ont une vraie reconstruction au fait ça veut dire que régions avec par le biais d'acte aide et puis le billet d'autres maires l'amour maquette maire maquette vidéo talent c'est mon talent à dire maire et avouer vidéo points c'est moi pour vous faire un peu comme je fais pour les jouets donc là j'ai monté un collectif d'élus et d'amis haïti n'entend à même dire voter voilà pour voter comme pour nous qu'à fonds vrais bagarre parce que la série j'en mets deux cent cinquante mille à passer aux constructions oui nous connaît son pays qui est vraiment mal construit à ma balance une niche au plan cadresse ni sur l'urbanisme en haïti moi même si c'était moins comme c'est pas moi même et bon c'est que sincèrement haïti dans 25 30 ans si on avait à coeur si les politiciens les politiques avaient le souci de l'intérêt jaune général et pas nécessairement one shot en disant ma franco la bombe fonti comme mettez et en mime beaucoup de moins ménagement coussins frais m'sem ouais ça c'est avis pas moi même c'est que ouais pour moi cela c'est prendre tout le monde qui va au printemps qu'on appelle la déconcentration et tout ça faire des abris entre guillemets dans un premier temps provisoire rasez pas au presse et reconstruire ça c'est un projet de 35 à 40 ans mais qui mondiale fait le problème de construction est énorme en haïti parce que l'on m'a dit mon cap pensez pour nous on va passer pour nous j'en souviens passer pour poche donc du coup c'est c'est ça et on voit la différence non voilà voilà faut penser pays faut penser pays voilà quoi qu'est ce qu'il y a besoin ajouté bah écoute bah force et courage parce que l'aïtiab travers si on peut on peut être extrêmement bon de toute façon c'est une succession enchaînement de mots m à huix donc c'est force et courage et en même temps c'est vrai qu'on a cette fois cette force qui nous permet de tenir et souvent je me pose la question d'où trouve-t-on cette force d'où trouve puise-t-on cette énergie pour pouvoir dire demain sera meilleur parce que quand on voit le quotidien de beaucoup et peu importe rempli le monde nous a sa mille n'a pas 100 mille n'a pas 200 mille n'a pas 300 mille n'a pas 400 mille n'a pas 500 mille c'est une goutte d'eau dans ce qui devrait être fait donc souhaité et compatriote mon cap coûté en haïti force et courage beaucoup très touché beaucoup de sympathie pour toute victime et puis à la communauté haïtienne de france bonne rentrée bonne rentrée parce que c'est la rentrée scolaire mon paquet de photos de maman papa qu'a poussé photo petit tuyau pas mener à rentrer demain on n'a pas mené à finir en premier demain donc oui bonne en bonne rentrée et et courage et puis c'est vrai que si je dis ça aussi à la communauté haïtienne de france voilà il faut il faut tenir parce que font qu'un bépou non ici des font qu'un bépou panu en haïti donc c'est vrai que c'est 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 jamais évident et j'ai vu qu'un bel élan de solidarité a été lancé auprès de la communauté et puis c'est vrai que moi j'ai toujours dit prudence parce que les nous collègues tant pis le bagage nous n'ont pas qu'à voyer ou nous n'ont pas qu'à acheminée ou nous n'ont pas qu'à dédouanée ou donc arriver les rivets bayou est en périmée que va servir rien donc des fois sinon quatre mille ou cinq mille ou six mille ou sept mille ou mille euros des fois plutôt nous consommer locaux c'est ça que l'âme pas vraiment et on propose des mailles pas vraiment fait coller si ce n'est que des tentes donc parce que la gamme il manque des tentes mais on travaille plutôt sur un projet de reconstruction soit une école soit un centre pour l'instant nous à région à 350 mille et puis l'autre mais admettait donc ma travail m'a fait travail pas menant pour pays côté me défaite là comme j'aime à dire même si les officiers là ici un poste que je suis française je suis un plaisir que t'es pas tâche et c'est quoi des décidés pas promène ouais mon veto une professionnelle ou paris en tout cas encouragements encouragements merci à fanfan musique fanfan musique à fonds gros au travail dans la communauté à tout qu'on a parlé de fanfan musique en haïti états unis partout donc continue et et parce que nous fait commencer nous beaucoup rivez parce que il faut toujours essayer d'attendre la perfection justement parce que l'on satisfait trop vite voir en kim koutou wali exactement challenge lié pour moi même m'a dit nous merci parce que te akorde mon titan ou te akorde annouis mes adjons titan et te vraiment vraiment content avec annouis je tiens pot ajouti mouman sa avek li parce que son pou mwen son bel moun pa fizikman son bel moun bel nan m'ka dit et bon rendezvous pour yon lot de mexplosion rencontrant en quoi jan mène kap vini et ma a soute nou tout passer en bonsoir bon pou moun ait mussou nan non remet touti musik nan mouan sautio your love mouan sautio mouan sautio jokone no voyyon mouan la terre et c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi